... Est-ce que Marie nous conduit que dans des choses purement spirituelles ? Non, pas seulement. Je parle de la virginité. Je parlais de l'humilité par l'obéissance que Marie a eue à Dieu. Je parlais de l'obéissance de Jésus. Le sang qui a versé, c'est la conséquence de cette obéissance. Premier miracle de Jésus. Franchement, ce coup de mariage. Marie dit, ils n'ont pas de vin. Ok ? Donc, ça veut dire quoi ? Premier miracle de Jésus devait être la résurrection de quelqu'un qui monte en même temps au ciel. Mais c'est donc une ambiance humaine. La force aux spiritualités consiste à dire que Dieu s'en fout de notre vie humaine. Non. Excusez-moi des mots que je vais utiliser. Le mystère de l'incarnation même, hein ? C'est le signe que le ciel embrasse la terre. La croix de Jésus. Vous voyez, il y a la verticale. C'est vers Dieu. Mais il y a l'horizontale. C'est vers mon frère. Celui qui dit qu'il aime Dieu et qu'il n'aime pas son frère est un menteur. Alors, qu'est-ce que Dieu fait par Marie, le premier miracle de Jésus ? Ça veut dire quoi ? On va prier tout de suite pour nos besoins personnels. Il y avait un manque. Ils n'ont pas de vin. Et depuis, ils n'ont plus de vin, mais ils n'ont pas de vin. Ensuite, quand ils vont goûter, ils vont dire « Ah ! Comment tu as gardé ce vin-là jusqu'à la fin ? » On donne d'abord le moins bon. Voilà l'expérience spirituelle. L'expérience spirituelle, c'est que la grâce est cachée à la fin. La grâce, elle est, voyez, c'est quand Dieu nous conduit au bout et à bout. Il dit « Va en eau profonde. » C'est quand Moïse va au-delà du désert qu'il découvre Dieu. C'est vrai. La grâce se trouve dans la patience du chrétien. Quand tu es patient, quand tu ne cherches pas à voir comme les autres, dit « Mais Dieu n'est pas lent. » C'est l'homme qui est en retard. Sinon, Dieu n'est pas lent. Et c'est ça. C'est quand tout a tendance à dire « C'est foutu. » Quand tu as tout essayé humainement et que tu persévères dans la confiance de Dieu. que la grâce se manifeste. La grâce vient au secours de notre nature faible. La grâce, c'est vraiment Dieu qui nous porte. Comme le dit la petite Thérèse, Jésus est son ascenseur. Mais pour cela, elle a essayé par elle-même de comprendre la vie spirituelle, pourquoi elle a un mauvais caractère, pourquoi, pourquoi, pourquoi. Elle ne voulait plus de son caractère. Vous savez que beaucoup de saints sont entrés en dépression parce que dégoûtés par leur personne. Vous connaissez l'histoire de Thérèse d'Avila. Elle a eu pour accompagnanteur Saint-Jean de la Croix. Et elle a grimpé en même temps. Mais elle a dépassé Saint-Jean de la Croix. Ah oui, Thérèse d'Avila. C'est sinon la plus grande lune. Pour être modeste, l'une des plus grandes mystiques de l'Église. Mystique veut dire simplement qu'il y a une communion. Une communion, c'est entrer vraiment dans l'union. J'ai failli utiliser le mot mystique. Une communion forte. C'est ce qu'on appelle un mariage mystique. C'est des dieux. Comme il a dit à Pierre et à autre, Jésus dit, je ne vous appelle plus serviteurs mais amis. Entrer dans l'intimité de Dieu. Entrer dans une connaissance profonde sur la personne de Dieu. Tu deviens, tu participes à la vie trinitaire. Imagine-toi, tu es assis là et tu es englobé au cœur de la Sainte Trinité. Quand cette Sainte Trinité va dire, comme au départ, faisons l'homme à notre image. Alors, tu peux dire comme Moïse, Seigneur, si j'ai eu grâce, si j'ai grâce vraiment, si tu dis que j'ai une grâce extraordinaire à tes yeux, ne détruis pas le peuple. Alors, on va prier pour nos besoins. Quand un enfant doit parler à son père, il ne se fait pas prier. Il n'est pas en train de dire, ah, si je demande un vol à mon père, il va dire, j'exagère. Non, parle, parle à ton Dieu. Et surtout, laisse le Saint-Esprit venir t'aider à parler à Dieu, simplement. Parce que Marie a sauvé ce mariage. Alors, si tu demandes à Dieu une âme sœur, parle à Marie, je t'en supplie. Si tu demandes quelque chose comme du travail, dis à Marie, le dis à Joseph, en fait. Son mari, Jo, il prie beaucoup pour ça. Alors, commençons à prier ensemble. Demande, demande, demande. Pour ton foyer, elle est là. Si tu es malade, demande. Elle est là. Pour sa guérison, elle est là. Elle est là, elle est là. Mes enfants, elle est là. Elle est là, elle est là. Oh, maman, maman Marie, elle est là. Elle est là, elle est là. Marie, tu es là. Tu es là, Marie. Le vin devient source de vie. Merci, nos dames de Canard. Ce vin qu'ils ont goûté, c'était déjà en prelule de la coupe du salut par le sang de Jésus. Tu es celle qui intercède au pied de la croix de Jésus. Tu as vu les gouttes du sang de Jésus tomber sur notre sol. Tu as vu les plaies de Jésus, Marie. Tous ceux qui sont malades, Marie, prie avec eux. Prie pour eux. Merci, merci, merci. Nous voulons te dire merci. Tu peux balancer ta main. Merci, merci. Nous voulons te dire merci. Merci, 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 merci. Nous voulons te dire merci. Merci, 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 merci. Nous voulons te dire merci. Merci, merci, merci. Oh, dansi, 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 oh, dansi, 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 dansi. A paix, a paix, a paix, a paix A paix, a paix, a paix A paix, a paix, a paix Aïe, aïe, aïe Aïe, aïe J'aime Marie, notre mère Aïe, aïe, aïe On peut acclamer notre Dieu